J'arrive, il est un peu long, j'arrive, j'arrive, très bien, hop, petit souïa, là, voilà, nickel. Oh putain merde, je reviens les mecs, j'ai oublié quelque chose à la cave, je reviens, j'arrive. Non franchement c'est cool d'avoir un seul élévateur sur deux niveaux comme ça, ça va être bien je trouve. Et bienvenue à vous ici Jeolat pour une toute nouvelle vidéo qualitative, donc n'hésitez pas dès maintenant à cliquer qualitativement sur le pouce bleu qualitative, ça me fera plaisir. En plus il y a une nouvelle mise à jour sur YouTube, dès que vous cliquez sur le pouce bleu ça fait des feux d'artifice. Vraiment, si ça a marché, mettez-moi dans les commentaires feu d'artifice. Et si ça a pas marché, mettez-moi feu d'artifice. Aujourd'hui nous allons voir le top 10 sélectionné par mes soins, des jeux vidéo que vous devez absolument jouer. Si vous ne les avez pas encore fait, c'est une catastrophe. Si vous avez l'occasion, il faut au moins les essayer. Et si vous n'avez pas l'occasion, mettez-moi un deuxième feu d'artifice dans les commentaires. Premier jeu les mecs, et qui pour moi reste le jeu de l'année. Alors attention, celle-ci n'est pas finie, mais à l'heure actuelle, il est là, il est posé. Et j'ai bien surnommé Elden Ring, les mecs, qui est juste exceptionnel dans son genre. Vraiment, si vous ne l'avez pas fait, vous allez pouvoir le trouver sur PlayStation, Xbox, PC. Bref, si vous avez moyen de le faire ou juste de l'essayer, franchement, foncez. Il est vraiment exceptionnel, j'ai vraiment kiffé ce jeu. C'est un genre monde ouvert, avec des quêtes, des bosses, des donjons, des secrets. Vous êtes dans un monde mystique, dans un monde beau, dans un monde bien. Non, franchement, il est bien. J'avais plus de mots, là, tu vois. Dans un monde énorme, il est vraiment gigantesque, le monde d'Elden Ring, les mecs. Vous avez vraiment une vaste map pour jouer. Si vous avez kiffé les Dark Souls, foncez, vous allez kiffer Elden Ring. Si vous n'avez pas kiffé les Dark Souls, foncez, vous allez kiffer Elden Ring. Non, perso, les Dark Souls, moi, c'est pas mon truc, par rapport au gameplay et tout. C'était trop couloir, c'était un petit peu trop dur et tout. Et bien là, on a un mix des deux, autant au niveau gameplay que au niveau difficulté. C'est pas trop difficile, mais c'est pas trop simple. Non, franchement, il est génial, les mecs. D'ailleurs, petite dédicace, Zoëlle, si tu passes par là, petit couteau, petit couteau, un petit. Jeu édité et développé par From Software, sorti le 25 février 2022, Elden Ring est le digne successeur des Dark Souls, les mecs. On est vraiment sur un Dark Souls avec un gameplay amélioré et surtout une map en monde ouvert, avec un monde gigantesque. Deuxième jeu, et cette fois-ci, on change totalement de registre. C'est un jeu de tryharder, c'est un jeu que j'ai tryhardé. D'ailleurs, j'évite de trop prononcer son nom parce qu'il me donne encore des nausées. J'ai bien entendu nommer Sifu. Par raison, excusez-moi. Chaque fois que je prononce son nom, c'est la même chose. Je vais vous mettre sur mon micro, putain. Sifu est un jeu de combat arcade très dynamique qui va vous demander tout de même un certain skill pour arriver au bout de l'histoire. La chasse à vos ennemis vous mènera à travers les recoins cachés de la ville, des banlieues gangrénées au couloir froid des tours d'entreprise. Vous avez un jour et d'innombrables ennemis sur votre chemin. Pour chaque erreur, le temps sera le prix à payer. Ah non, je ne me suis pas fait chier, j'ai eu le résumé sur Epic Games. Mais franchement, ils ont très bien résumé l'affaire. C'est exactement ça les mecs. En fait, chaque vie va vous coûter du temps. Votre personnage va vieillir. Et donc, arrivé à un moment donné, je veux dire, quand tu as 95 ans, je ne suis plus sûr que tu fais beaucoup de kung fu, quoi, tu vois. Bref, Sifu que j'ai tryhardé comme jamais, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous kiffez le genre. Et Sifu comme vous ne le regretterez pas. Je valide cette blague. Troisième jeu, et là, je m'engendre peut-être sur un terrain miné, mais franchement, j'ai bien kiffé. Pokémon Légende Arceus, les mecs. Alors, je sais que le jeu a partagé les gamers, surtout de par les graphismes. C'est vrai que, bon, niveau graphisme, il n'est pas très beau. Ce n'est pas ce qui s'est fait de mieux. Mais par contre, si vous vous prenez au jeu de la chasse aux Pokémon, vous voulez toujours en attraper plus, toujours remplir votre collection. Et bien, franchement, j'ai trouvé vraiment le jeu génial de ce point de vue-là. Après, il faut savoir aussi que c'est le premier Pokémon, les mecs, qui marque vraiment une génération, qui marque le Game Changer. Là, on est réellement dans un monde ouvert. Alors, ce n'est pas totalement, totalement ouvert, parce que vous allez plutôt avoir des grandes zones à explorer, mais vraiment des très grandes zones quand même. Donc, effectivement, vous allez avoir du chargement entre les zones. Par contre, ça annonce vraiment la couleur pour la suite des prochains qui vont arriver. Pokémon Scarlet et Violet, qui s'annoncent encore mieux que celui-ci. Et je ne trouve pas forcément que les jeux s'adressent spécialement aux fans de la saga Pokémon. Moi, je ne suis pas un grand fan des Pokémon, et pourtant, j'ai bien kiffé. Et toi, tu vas dégager, parce que tu n'arrêtes pas de bouffer le focus de ma caméra. Voilà. Ça va, c'est bon, il n'a rien, les mecs. Regardez, il est là, tout va bien. Impeccable. Ça va, ça va. On va le mettre là. Donc, vraiment, si vous devez faire un Pokémon, personnellement, je trouve, c'est celui-ci. Ou alors, attendez les prochains qui s'annoncent encore mieux. Maintenant, tu peux dégager. Quatrième jeu, un incontournable, selon moi, de le monde post-apocalyptique zombie. Bien évidemment, vous l'aurez tous deviné, il s'agit de R-Dying Light 2. Oui, bien évidemment. J'ai kiffé un grand monde ouvert, de l'action, des zombies, des armes, de la boucherie, du fun si vous jouez avec vos potes, bien qu'il était pas mal bugué en multi à sa sortie. Je ne sais pas s'ils ont corrigé le tir depuis. Un best pour moi, en tout cas, surtout que vous l'avez sur toutes les plateformes. Alors, pas Nintendo Switch. Quoique, ça pourrait arriver, les mecs. Il y a bien R-Dying Light 1 qui est sorti sur la Switch. Pourquoi pas le 2 ? Le 2 n'est pas spécialement plus beau que le 1. Graphiquement, c'est les mêmes. Par contre, bien évidemment, vous l'aurez sur toutes les plateformes PC, PlayStation, Xbox et peut-être un jour Nintendo Switch. Pourquoi pas ? Dans ce nouvel épisode, vous allez être plongé dans la ville de Haran. Vous allez jouer le rôle d'un nomade et l'avenir de la ville toute entière repose sur vos épaules. Vous allez pouvoir débloquer des nouvelles capacités, des nouveaux pouvoirs. Vous allez pouvoir crafter des nouvelles armes. Bref, le jeu est hyper complet. Le jeu est hyper bien. Il est super dynamique. La trame principale se tient. La carte est vaste. La ville regorge de secrets et de rencontres surprises qui vous attendent. Et pour tous les fans de jeux de voiture, comment passer à côté de l'excellentissime Forza Horizon 5 ? Ah, je vous l'ai dit, il y en aura pour tout le monde dans cette vidéo, les mecs. L'aventure Horizon ultime vous attend. Alors, j'espère bien que ce ne sera pas l'aventure ultime et qu'il y en aura d'autres. Non, parce que vraiment, j'ai kiffé, les mecs. Si vous avez un petit volant, un petit playset, avec ça, vous allez vous régaler. Même à la manette, franchement, ça joue super bien. Mais c'est vrai que si vous avez l'occasion de le tester avec un petit volant et tout, c'est vraiment un régal, les mecs. Un monde ouvert qui reste assez vaste. Alors, personnellement, j'ai été un tout petit peu déçu par la taille de la map. Par exemple, moi, je suis un joueur de The Crew 2 également. Et quand on regarde la taille de la map de The Crew et la taille de la map de Forza, il y a vraiment un cap, les mecs. Et dites-moi pas que la map de The Crew 2 est moins fournie que celle de Forza. Ce n'est pas vrai, les mecs. Peut-être que ce n'est pas le même niveau de détail, ce n'est pas le même niveau de graphisme. Mais après, attendons de voir ce que donne The Crew 3, qui n'est pas encore sorti. Je pense que ça va donner du lourd. Un petit coup de mou, vous vous ennuyez, vous ne savez pas quoi faire de votre soirée ? Un petit Fall Guys entre potes, les mecs ! En plus, il est gratuit sur toutes les plateformes ! Vous voulez du fun, du challenge, délirer avec vos potes ? Eh bien, n'hésitez plus, les mecs. Fall Guys est fait pour vous. On dirait que je le vends. Disons que pour vous donner une idée, je ne sais pas si vous connaissez la série Squid Game, eh bien, c'est un petit peu le Squid Game version mignon. Alors attention, il n'y a pas de sang, rien de tout ça, ce n'est pas gore. C'est que des petits bonhommes tout mignons dans Fall Guys. Et bien évidemment, s'il n'est pas encore dans votre besace en 2022, eh bien, foncez les mecs, il est gratuit. Que ce soit sur Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC, il est sur toutes les plateformes, les mecs. Il est partout. Eh bien voilà, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas y jouer. Pour le septième jeu, on va parler de quelque chose qui est sorti déjà il y a quelques années, mais je me devais de le mettre dans la liste des jeux à jouer en 2022, si vous ne l'avez pas toujours fait, les mecs. Il s'agit bien évidemment de l'excellentissime Zelda Breath of the Wild sur Nintendo Switch. Je pense que si vous avez une Nintendo Switch, vous avez Zelda, en tout cas la plupart. Petite anecdote, perso, j'ai acheté la Switch juste pour Zelda à la base, je voulais juste jouer à ça. Et puis de fil en aiguille, il y a eu plein de jeux qui sont développés sur la console, et puis il y a eu plein de jeux cool, surtout sur la console. Et il y a encore plein de jeux cool à venir également. Est-ce qu'il est encore utile de le présenter ? Mais c'est un excellent jeu en monde ouvert, un excellent jeu d'aventure les mecs. Vous allez bien sûr jouer le rôle de Link, comme dans tous les Zelda. Ouais, ça aurait été Couillon qui nous fasse jouer Lara Croft cette fois. Bon, je pense que vous connaissez tous Link. Super jeu d'aventure, super monde ouvert, très grand. Et vous voyez, encore une fois, comme Pokémon Arceus tout à l'heure, eh bien là, on a un vrai game changer par rapport aux Zelda d'avant. C'est que cette fois-ci, on va être dans un monde complètement ouvert, sans presque aucun chargement. Alors presque, parce que tu dois te taper les donjons et tout quand même, tu vois. Donc, tu as quelques chargements. Mais vraiment, pour moi, c'est celui-ci qui a révolutionné les Zelda. Et j'attends vraiment avec impatience le Zelda Breath of the Wild 2. On fera bien évidemment ensemble. Mince ! Vous n'avez pas de Nintendo Switch, vous avez qu'une PS5 sous la main, vous ne pouvez pas tester Zelda Breath of the Wild. Quel dommage ! Eh bien, ce n'est pas grave, parce que vous aussi, vous avez votre Zelda Breath of the Wild. Et j'ai nommé Horizon Forbidden West, les mecs. Clairement, c'est le Zelda de la PS5, les mecs. Horizon Forbidden West, excellent jeu. Vous allez pouvoir jouer le rôle d'Aloy. Et pareil que pour Zelda, vous allez te plonger dans un vaste monde ouvert. Vous pourrez y faire des quêtes, découvrir des secrets, affronter des machines toutes plus terribles les unes que les autres. Un monde majestueux, mais dangereux, qui regorge de nouvelles menaces, toutes plus mystérieuses les unes que les autres. Je me devais de le mettre dans la liste pour ceux qui n'ont pas de Nintendo Switch et qui ne peuvent pas se faire Zelda Breath of the Wild. Pour moi, c'est le meilleur compromis. Après, vous allez me dire, oui, mais Jolat, on fait comment si on n'a ni la Nintendo Switch ni la PS5 ? Eh bien, marquez-moi encore feu d'artifice dans les commentaires. C'est pas un troisième. Allez, suivons. On a dit quoi, les mecs ? On a dit top 10 des jeux qu'il fallait absolument jouer en 2022. Et on a dit qu'il y en avait pour tout le monde. Eh bien, c'est exactement ce que je vous propose avec l'excellentissime simulation agricole. J'ai bien sûr nommé Farming Simulator 2022, les mecs. Vous êtes fan de tracteur ? Vous voulez gérer et exploiter un domaine agricole ? Eh bien, Farming Simulator 2022 est fait pour vous. Et en plus, c'est magnifique, les mecs. Il est en ce moment même en promotion sur G2A. Le lien est bien sûr dans la description. Hop là, il est placé, celui-là. Petit code Jolat, vous connaissez. Vous allez pouvoir élever des poules, des cochons, du blé. Enfin, pas élever du blé, mais ramasser du blé. Oui, allez pas me faire le contraire. La bourrez pas les poules et élevez pas le blé. Farming Simulator 2022, les mecs. Vous allez avoir différentes maps. Vous allez être bien sûr en monde ouvert sur votre exploitation agricole. Vous allez devoir la gérer. Vous allez devoir vendre vos récoltes pour ramasser de l'argent. Vous allez pouvoir embaucher des nouveaux employés. Vous allez pouvoir agrandir votre exploitation. Tout ce qui est en rapport avec l'agriculture, en fait. Excellente simulation agricole. Vraiment, si vous êtes fan de ce genre de jeu, eh bien, n'hésitez pas à foncer. Même si vous n'êtes pas fan, ça reste super sympa à jouer. Il mérite sa place dans la liste parce que dans le genre, c'est tout simplement le meilleur. Prochain jeu que j'ai mis dans la liste, encore une simulation et pas des moindres. Puisque cette fois-ci, vous allez pouvoir carrément voler au-dessus de chez vous. Retrouvez votre ville ou votre village le plus fidèlement retranscrit au sol. Et j'ai bien sûr nommé Microsoft Fly Simulator 2022, les mecs. 2022 ou 2020 ? Enfin, le dernier, quoi. Et là, je vous le dis, mais ça a été tellement une claque lorsque je l'ai démarré. Et que j'ai volé au-dessus de chez moi et tout. C'est vraiment le kiff, quoi. Je suis passé sous le pont de l'île d'Oléron. J'ai volé partout autour du Fort Boyard et tout. C'est vraiment super bien fait. C'est très bien retranscrit. J'ai juste volé au-dessus de l'île d'Oléron, en fait. Je n'ai pas été plus loin. Mais sachez que vous pouvez aller plus loin. Ah si, j'ai été à la Rochelle avec mon petit avion et tout. Franchement, c'est refait, quoi. Et vous êtes encore plus refait si vous avez carrément les manettes de l'avion et tout. Bon, moi, je ne les ai pas, mais je joue avec la manette d'Xbox. Et franchement, ça passe crème, les mecs. Le jeu est disponible sur Xbox ou PC. Pas de PlayStation, pas de Nintendo Switch. Il en faut pour tout le monde. Il y a ceux qui ont Zelda sur la Switch. Il y a ceux qui ont Horizon Forbidden sur la PS5. Et il y a ceux qui ont Microsoft Fly Simulator sur Xbox PC. Il faut savoir que c'est un studio français qui ont développé le jeu. Asobo Studio, c'est même des bordelais. Ils ne sont pas très loin de chez moi, du coup. Et dans Microsoft Fly Simulator, vous allez tout simplement pouvoir survoler la Terre entière, les mecs. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre jeu avec une carte plus grande en monde ouvert. Ah si, il y a No Man's Sky, il y a Minecraft. Enfin, je vous parle d'un vrai truc, quand même. Je vous parle d'un truc possible, les mecs. Là, par exemple, c'est possible de faire le tour du monde sur Fly Simulator. Ah bah, il te faudra du temps, mon gars. Ça, c'est clair. Par contre, je ne suis pas sûr que ce soit possible de faire le tour des planètes sur No Man's Sky ou le tour de la carte de Minecraft. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de mettre les petits pouces bleus sous la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner pour connaître la suite. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501